Alors le projecteur traceur de chez Artograph, vous allez voir c'est un appareil très très simple, très costaud, robuste et qui a des belles performances, on peut faire des choses extraordinaires avec. Donc ce projecteur, il a tout simplement une alimentation en jeu sur le secteur classique et vous allez voir, il est léger, il est compact, il est costaud, il est bien construit, pratique à déplacer. Un interrupteur, c'est pas compliqué, voilà, et puis tout est fait, cet interrupteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il allume une lampe de lumière blanche qui vient éclairer l'original, voilà l'original que je vais reproduire sur ma toile ou mon papier et agrandir. Donc il va éclairer ça et par un jeu de miroir à l'intérieur, il va projeter l'image qu'il est reproduite sur une loupe et cette loupe va grandir, agrandir l'original et la reproduire sur la toile. Alors, ne vous inquiétez pas, vous ne voyez rien là, c'est normal, il y a de la lumière, ça doit se faire dans le noir absolu, plus que dans la pénombre, dans l'obscurité totale. Et à ce moment-là, vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer, on voit vraiment bien la projection. Techniquement, pour continuer, avant de faire cette petite démo, l'original, lui, la surface, en fait, de prise de vue, entre guillemets, est 13 cm sur 13 cm. Mais c'est pas une vraie limite, parce que moi, je l'utilise personnellement dans cet appareil, pour des plus grands originaux, et il suffit de déplacer votre appareil sur le carré suivant, entre guillemets, d'avoir tracé le 1, et puis de continuer à reproduire la projection sur la toile. Donc, il n'y a vraiment aucun souci avec ça, c'est pas une limite, sachez-le. L'agrandissement, entre 2 et 14 fois, donc c'est énorme, je ne suis pas sûr d'être jamais allé jusqu'à 14 fois, ça fait énorme. Au-delà, je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre, et dans tous les cas, on a certainement un peu moins après de tracés faciles. Le truc donc, c'est de mettre le support sur lequel vous l'avez dessiné très verticalement, par contre, attention à ce qu'on appelle parallaxe, vous savez, si vous déformez un peu votre, enfin, si le support n'est pas tout à fait droit, l'image va être déformée, et ça peut être gênant. Donc, vous mettez bien un support très très droit, et puis après, vous faites votre réglage, donc, aux dimensions que vous souhaitez obtenir en finale, et puis vous réglez la précision en dépassant la loupe. Voilà, tout est dit, je laisse la parole à l'obscurité pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, j'espère après un fonds mentionné, artistique et réussi, quand même une petite prévisue de ce qui se passe dans l'obscurité, elle n'est pas totale ici, mais vous allez voir quand même qu'on voit quand même beaucoup mieux l'agrandissement et qu'on peut travailler avec. J'éteins la lumière, et attention, je ne sais pas ce que ça donne. Dans tous les cas, moi, je vois parfaitement bien la photo que j'ai prise comme modèle projetée sur mon écran. Je peux faire le net, pour jeter sur ma toile, pardon, je peux faire le net, précisément, et plus je vais agrandir, m'approcher, je vais pouvoir avoir des agrandissements faibles, et en reculant, je vais agrandir l'anglais. C'est super, encore une fois, c'est vraiment nickel, et je ne vous ai pas menti, ça permet vraiment de faire le décrocher. Voilà, j'espère que c'était concluant, j'ai remis de la lumière, enfin, je reviens à la lumière, et donc pour vous dire que c'est un appareil en plus très très fiable, ouais, ouais, sans faute, c'est vraiment un outil, un petit compagnon d'atelier très fidèle et très costaud.